bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les obstacles de mlm c'est déjà la quatrième vidéo voilà j'espère que c'est intéressant pour vous que vous arrivez à trouver des solutions pour vos problèmes et aujourd'hui je voulais parler de quelque chose qu'on ne pense pas assez souvent et qui est pas mal dans l'inconscient en fait c'est tout simplement la peur d'y arriver la peur de réussir dans votre activité de marketing relationnel et ça peut être un frein et c'est considéré comme un obstacle dans le marketing relationnel alors pourquoi je vais prendre l'exemple d'un sportif de haut niveau moi je suis par exemple beaucoup le tennis comme sport à la télévision et si vous regardez le parcours des athlètes français on dit souvent quand il passe à côté d'un match très très important la peur de gagner et bien en fait c'est le problème est de sortir dans fait de sa zone de confort on prend l'habitude dans le cas du tennis ces athlètes prennent l'habitude de gagner des tournois des matchs des tournois mineurs quand il s'agit de match beaucoup plus importants avec beaucoup plus d'enjeux et ben là c'est une question un petit peu de mental et c'est beaucoup plus difficile pour nos athlètes et en marketing relationnel c'est un petit peu la même chose par exemple quand vous quand vous commencez mais du coup à travailler donc votre activité un petit peu au quotidien vous avez votre pourquoi vous avez vos objectifs et puis à un moment donné vous avez peut-être un petit peu peur quand vous commencez à voir vos premiers résultats vous dites ça y est je commence à enclencher la seconde et je commence à rentrer dans une autre dimension et ça vous fait un petit peu peur parce que vous ne connaissez pas tout simplement vous avez été éduqué à bien travailler à l'école avoir un bon emploi plus tard et en fait réussir de vous même vous avez peut-être même cru que c'était de la chance de gagner beaucoup d'argent de réussir dans dans la vie et donc ben là du coup vous allez dans une autre dimension et c'est beaucoup plus difficile pour vous vous avez vous avez peur en fait que les choses vous vous dépassent donc moi les conseils que je peux vous vous donnez c'est d'abord de lire des des histoires de personnes qui ont réussi dans leur domaine alors c'est pas forcément le marketing relationnel c'est dans n'importe quel domaine et donc voilà essayez vraiment de lire ces histoires et de vous en inspirer ça peut être vraiment très productif et ensuite croyez en vos chances vous avez tout à fait le droit d'accomplir vos rêves et vous pouvez prendre une feuille et marquer toutes les grandes actions que vous avez déjà effectué dans le passé et qui ont été soldés par des réussites pensez-y à ces actions pour pour comprendre en fait que il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance en soi et que de toute façon vous allez réussir donc tous les jours vous pouvez vous marquer une action que vous avez déjà réussi dans le passé qui n'était pas forcément évidente mais que vous avez réussi le défi haut la main voilà c'est mes petits conseils d'aujourd'hui et surtout donc n'ayez pas peur d'arriver à vos objectifs et d'accomplir vos rêves voilà c'est tout pour aujourd'hui moi je vous retrouve déjà demain pour une autre vidéo ciao